Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wassalam wa ala ishar al-mursalim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa salam et aslimin kathira. Chers frères et sœurs, nous vous accueillons dans quelques jours le mois de Ramadan, ce mois béni, ce mois dont les minutes, les heures sont précieuses, dont les moments sont importants. Donc, le musulman doit prendre connaissance certainement des règles des jeûnes qui sont obligatoires. Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam, ainsi qu'une de ses obligations. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, au vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des piliers de l'islam, il a dit, jeûnez le mois de Ramadan. Il y a, bien sûr, un consensus, et je mets parmi les savants que c'est une obligation en islam, le fait de jeûner. Le jeûne, donc, il a deux piliers. Donc, la première, c'est l'intention, le fait de formuler dans son fort intérieur qu'il va jeûner tout le mois de Ramadan, donc, dès le début du mois, certains savants disaient qu'on doit formuler l'intention chaque nuit avant l'aube, d'autres disaient qu'il suffit de formuler le jeûne au début du mois de Ramadan. Pour qui le jeûne, il est obligatoire ? Donc, il y a un consensus des savants sur le fait que le jeûne est obligatoire pour celui qui est musulman, qui a sa raison et qui est pubert, qui n'est pas encore en voyage, qui a la permission de ne pas jeûner. Donc, la personne âgée, homme ou femme, qui n'est pas capable de jeûner, pour celui-là, donc, il doit payer une compensation, fait dire, de 10 francs par jour, c'est-à-dire nourrir un pauvre chaque jour, aussi le malade chronique selon un avis médical, quelqu'un, par exemple, qui est diabétique, alors, il ne doit pas jeûner, et c'est la même chose, donc, il doit, donc, payer une compensation du franc par jour. La femme enceinte ou celle qui allait, donc, si elle éprouve, donc, de la difficulté au craint pour elle-même ou pour son enfant, donc, elle doit remplir le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour. Non-jeûner, sans pour autant le rattraper, mais il y a d'autres avis qui disaient qu'elle doit rattraper et elle n'est pas tenue de payer, donc, cette compensation. Le malade et le voyageur, ils doivent récupérer aussi, après la fin de cet événement, après le voyage auprès, la maladie, donc, ils doivent récupérer le nombre de jours, donc, non-jeûner. Quels sont les actes qui annulent le jeûne ? Donc, le fait, donc, de boire et de manger intentionnellement, vomir volontairement, annule le jeûne aussi, mais celui qui est, donc, le vomi involontaire, donc, n'annule pas le jeûne. Les monstrues et les lochis, même, donc, quelques instants avant le coucher du soleil. Aussi, l'émission volontaire du sperme, donc, avec désir, annule le jeûne. Les injections aux perfusions nutritives, il y a une divergence, est-ce qu'elle annule le jeûne ou non. Donc, l'acte, aussi, sexuel pendant le jour de Ramadan, donc, non seulement elle annule le jeûne, mais elle exige, donc, la récupération, donc, de ce jour et aussi la compensation ou elle exige, donc, l'expiation. L'expiation, c'est-à-dire, jeûner deux mois successifs, jeûner deux mois successifs ou nourrir 60 pauvres. Alors, ce qui est recommandé de faire pendant le mois de Ramadan, c'est le soukhor, donc, athées, aussi, la rupture de jeûne, ils sont pressés. Multiplier les invocations pendant le jeûne et au moment de la rupture de jeûne. L'utilisation du siwek, s'abstenir de tout ce qui est contraire à la moralité du jeûne. L'atikaf, ça fait partie des recommandations des traditions prophétiques, mais cette année, dans ces circonstances de pandémie, il n'est pas possible, donc, de faire l'atikaf, non plus de faire la tarouiha à la mosquée. Quels sont les actes permis au noter de jeûne ? Donc, se laver, se rafraîchir en versant de l'eau sur lui-même, sur son corps, faire, donc, des prises de sang et à l'hijam, il y a une divergence. Se brosser le don avec, donc, le don de frisse, se rincer la bouche et le nez, goûter la nourriture tant qu'elle n'atteint pas la gorge, mettre du kohl, goûter tout ce qui s'administre dans l'œil, le baiser, donc, le fait que l'épaule épouse, l'épaule embrasse son épouse, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a refusé pour les jeûnes selon certaines versions. Nous avocons, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide à observer les jeûnes de la manière la plus parfaite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.